Tendance en 3 minutes Thème, manches bouffantes Au tournant du siècle, les manches bouffantes étaient à la mode et symbolisaient à la fois une certaine richesse, puisque leur confection nécessitait une quantité bien plus importante de tissus que pour les manches normales. Donc, plus les manches étaient bouffantes, plus la femme était riche. L'euphorie des vacances se dissipe peu à peu. Voyant la rentrée accrochée à grands pas, les manches bouffantes ou manches ballons sont toujours au rendez-vous. Difficile de parcourir notre fil d'actualité Instagram sans tomber sur l'un de ces modèles inspirants. Cette mode des années 80 s'immisce carrément dans nos pique-niques, nos soirées, à la plage. Bref, dans notre quotidien. Mais ce que nous remarquons le mieux, ce sont les manches XXL. Ce sont quelques peu passées des imprimés pour donner place aux blancs. Déclinés en robe, top ou body suit, les modèles sont épurés, élégants et audacieux. Voici un top 5 conçu spécialement. Nous débutons ce classement avec l'actrice Caridja Touré. L'actrice sur la couverture du magazine noir porte un pantalon à franges noires, des sabots à talons et l'incontournable pièce tendance de la rentrée, le haut à manches bouffantes comportant un nœud sur le côté. La quatrième place du podium est attribuée à la Barbie noire Mela Child. La créatrice de produits de beauté arbore un haut décolleté à manches bouffantes blancs avec une mini-jupe violette et des chaussures en PVC transparent. Sa mise en beauté est impeccable, digne du règne de beauté. Tata Oscar est la troisième du podium. La comédienne est radieuse dans cette robe fleurie décolletée à manches bouffantes qui épouse bien ses formes. Elle porte des talons blancs et sa mise en beauté est impeccable et maîtrisée. Son total look est classe et sexy, idéal pour un after-work. Blogueuse mode, beauté et lifestyle, Kandiji à la seconde place. La Wonder Woman joue la carte du deux temps avec un haut à la découpe extra comportant un col roulé, un décolleté plongeant et l'indispensable manche bouffante. Au niveau du bas, elle porte une jupe noire à franges avec une fente fondue jusqu'au niveau de la cuisse. Son look est idéal pour une beach party. La première place du podium est attribuée à la make-up artiste Debbie Beko. Elle joue avec les couleurs dans cet ensemble de pièces composées d'une chemise à rayures bleues et blancs, à manches bouffantes et légèrement déboutonnées pour un effet décolleté. Et d'une jupe droite taille haute rouge, elle opte pour des chaussures en PVC transparent. Au niveau de sa mise en beauté, ses cheveux sont parfaitement plaqués en arrière et son maquillage est soft. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501